Sous-titrage Société Radio-Canada Bisous ! Pour le meilleur Pour le meilleur Mais c'est bien là Mais si c'est bien Dès que je me mets à essayer de lire c'est pas bien Non mais attendez tu viens de commencer c'est normal Tu fais un peu de travail mais c'est déjà super bien Tu vas y arriver Non je vais pas y arriver Mais si tu vas y arriver Mais écoute moi un peu là Si je t'écoute Mais non tu m'écoutes pas Si je t'écoute Non Non mais je rêve là vous croyez vous Et des gens qui ont vraiment besoin de cette salle pour faire de la musique Vous sortez de là On faisait rien de mal Rien oui oui ça c'est le mot Rien en maths rien en physique Moi j'ai tout fait pour vous aider mais là vous allez trop loin C'est fini ok pour vous deux c'est terminé la salle de musique Vous prenez vos partitions et vous sortez Quoi ? Non mais attendez c'est injuste là On a une bonne raison d'être ici Ah oui j'aimerais bien savoir laquelle ? Bah euh... On est là pour euh... Pour faire une surprise Laquelle ? Euh... Pour euh... Souhaiter le... Un anniversaire Enfin on va faire une petite impro quoi Et euh... En fait euh... On voulait souhaiter joyeux anniversaire à l'autre manière Parce qu'en fait y'a quelqu'un ici qui est vraiment très malheureux Mais qu'est-ce que vous racontez là ? Qui est malheureux ? Bah euh... Ma coloc ? Amel ? Amel est malheureuse La première nouvelle Non mais je sais ça se voit pas mais moi je sais Vous voyez je suis dans sa chambre tous les soirs Je le vois très bien qu'elle est triste Elle se noie dans le boulot pour oublier Ça c'est pas votre cas en tout cas Non mais je vous jure que c'est vrai Amel se sent seule ici Elle est loin de sa famille et euh... Et bah tenez Elle est pas rentrée chez elle les trois derniers week-ends Ça c'est quand même bizarre non ? C'est qu'elle sent pas bien Et vous vouliez faire quoi pour lui remonter le moral ? Bah euh... On voulait faire une euh... Une petite chanson pour elle Juste pour elle en fait Une petite euh... Une chanson de l'anniversaire Voilà Joue vas-y On l'a ? Ouais Vas-y joue Ce soir nous fêtons L'ami si fidèle Ce soir nous chantons La mélodie d'Amel Avec quelques fleurs Et ces quelques verres Reprenons tous en chœur Joyeux anniversaire ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! À quoi ? Comment ? C'est quand son anniversaire ? Demain ! Demain ? C'est demain hein ? C'est demain ouais ! Bon, d'accord, je vous laisse un petit quart d'heure, mais c'est vraiment pour Hamel. D'accord, oui. Merci. Ouais, merci. Par contre, vous lui dites pas, parce que c'est quand même censé être une surprise, donc... Mais vous me prenez vraiment pour une idiote, là ? Bah non. Bah donc voilà, on va écrire une chanson. T'as oublié de ton temps laisser tes affaires là, qui plus sur nous. Vous êtes morts. Vous êtes déjà morts. Vous allez vous faire tuer. Il suffit qu'Isa vérifie la date de naissance d'Hanel, vous êtes foutus. Tu crois vraiment que mal ça a fait, Rézard ? Bien sûr, elle est pas conne. Je suis assuré que si, elle va vérifier. Vous êtes foutus, vous êtes foutus. Bon, c'est pas grave si elle le fait. On lui dira qu'on s'est trompés. Et tu crois qu'elle va avaler ça ? On verra bien. C'est déjà tout vu. Ça, je t'assure, c'est déjà tout vu. Mais t'es pas drôle. C'est drôle, on va fêter son faux anniversaire. C'est drôle. Comment ça ? Moi, je fête rien. Mais si tu fêtes, tu fêtes, t'es impliqué, t'es dans le groupe. Tu te fous, moi. Je t'ai dit que je fêtais rien. La question de plan foireux, ça commence à me les casser, là. Viens voir. Mais viens, je t'ai dit, viens. J'ai reçu une lettre d'amour. Amel. Mon amour, toi seule, existe. Chaque jour pour moi, le crépuscule est triste parce que j'ai voulu te redire et que ce mot fait mal quand il est dit sans toi. Ça fait voir. Et bien ? Attends, mais tu le crois, ça ? Attends, lui, il y croit. Il doit être amoureux, ça se voit. Bah oui, mais fulsine même pas sa lettre. Bah ouais, comme ça, il peut te dire tout ce qu'il veut. Tu parles, il doit être grave lâche, ouais. Enfin, je sais pas, moi, ce que j'apprécie, tu vois, c'est la sincérité. Le courage de dire les choses en face. Enfin, on n'est pas des Sherlock Holmes, on a quand même autre chose à faire que de chercher qui est ce Casanova à deux balles. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est quand, ton anniversaire ? C'était il y a un mois et demi, pourquoi ? T'es sûre ? Bah attends, oui, quand même. Ça m'arrange pas, ça. Morgane, qu'est-ce qu'il y a ? Tu me fais peur, là. T'es à côté de tes pompes ou quoi ? Bah, j'ai un problème. J'ai raconté un truc et je sais pas comment m'en sortir maintenant. Enfin, si, tu pourrais peut-être m'aider. Et ça me concerne en quoi ? Bah en tout. Enfin, non, t'inquiète pas. Quoi, t'inquiète pas ? Pas grave. Attends, tu m'étonnes que je m'inquiète, là. Je flippe carrément. Mais non, écoute-moi. J'ai juste raconté à la CPE que c'était demain ton anniversaire. Alors attends-toi une petite surprise. Une bonne ou une mauvaise, ça, je sais pas encore. Ça bosse ? Ah ouais, ça bosse, ouais. Surprise. Méthode bleue. J'irai après avec, quand j'étais gosse. Oh là là, mais il faut être balèze pour ça, non ? Ah ouais, je me débrouille. Je pourrais te donner des trucs, si tu veux. Ah ouais. Ça t'intéresse vraiment d'apprendre le solfège ? Bah, tu sais bien, ça m'intéresse pas vraiment, mais... Je suis en train de me rendre compte que c'est nécessaire pour écrire de la musique, donc... Ok. Je sais pas, je pourrais te faire travailler pendant mes heures de garde. Et puis quand la salle de musique sera disponible, une ou deux heures, par-ci, par-là. Le solfège, c'est indispensable, ok ? Ok. On fait comme ça ? Non, on fait comme ça, ouais. Bon. Il y a un problème ? On a un petit peu merdé sur un truc avec Morgane. Il y a une interdiction de la salle de musique qui n'est pas en nous. Sylvain. Sylvain, tu peux pas faire un tout petit truc ? ... Alors ? Attends, on a mieux que sa signature, on a son écriture manuscrite, là. Il suffit juste de comparer. Pourquoi tu connais la graphologie ? J'ai quelques notions. Eh bien alors, tu peux me dire quoi sur son écriture ? Enfin, c'est quel genre de garçon ? Euh... Déjà, c'est un volontaire, ça c'est sûr. Tu vois la barre des T, là ? Oui. Droite, marquée, ça veut dire qu'il a une personnalité affirmée. Ok, c'est un macho, quoi. Non, j'ai pas dit ça. Bon. Euh... Attends. Tu crois que c'est un de ces trois-là ? On va voir... Alors... Excusez-moi, je suis désolée de vous interrompre. Euh... Vous aimez le caviar ? Oui, voilà. Parce qu'en fait, nous, on fait signer une pétition pour tous les poissons qui risquent de disparaître. Donc en fait, si vous pouviez nous écrire comme nom votre adresse... Tu sais, Pascal disait... Deux dangers me lâchent le monde. L'ordre et... le désordre. Des maniaques ou écolo ? J'aime pas les papiers qui traînent. ... Tu fais les poubelles, toi, maintenant ? Euh... Non. Enfin, j'ai jeté un truc dont j'avais besoin, finalement. Euh... J'aurais voulu te demander si tu veux bien... Me prêter ton cahier de français, s'il te plaît ? Euh... J'en avais besoin. C'est pour quoi faire ? J'en ai pour cinq minutes. Euh... Cinq minutes. Tiens. Merci. T'as une belle écriture, hein ? Merci. Non, mais si une fille te dit que... que t'as une belle écriture, ça veut dire quoi, à ton avis ? Bah... dans ce cas, ça veut dire soit qu'elle est miro, soit qu'elle sait pas lire. Vas-y, fais la voir ton écriture. Elle a besoin de lunettes, toi. Mais non, ouais. Ça se peut que t'aies... que t'aies une touche, hein. Ou alors elle se fout carrément de toi. Non, mais elle était super sincère. Qui sait ? Vas-y, tu peux me le dire. C'est bon, tu me connais. Tu sais très bien, je vais pas cafter. Ah bah, justement. Antoine ! Ça me fait carrément de mal, ce que tu me dis. Attends. En fait, t'es comme les autres. Tu me prends vraiment pour... pour un con. C'est pas grave, bah, je crois que tu vas te débrouiller tout seul. Non, mais c'est bon, c'est bon. Eh, je te le dis, mais tu l'as personne, je te fais confiance, hein. Parole d'homme. Non, c'est bon, je te crois. Parole d'homme ? Non, euh... Bon, c'est... c'est Amel. Amel, Amel quoi ? Amel ? Notre Amel ? Oui, Amel. Bon, tu crois que j'ai une chance, ou que Disé Sabour est gentil, parce que... L'écriture... C'est vrai que t'as l'écriture d'un toubib, hein, mais... En même temps, ça peut faire kiffer une intello. Et Amel, elle est plutôt du genre intello. Ouais, c'est vrai, ouais. Mais en même temps, elle est comme tous tes autres auteurs, tu vois. Un jour blanc, un jour noir. Alors, fais quand même gaffe, mon gars. Ouais, tu crois qu'elle est un peu cyclotémique ? Bah... non. Elle est pas du genre sportif, Amel, tu vois. Le trip de monter la montagne en vélo comme ça, je pense pas que ça la branche. Pourquoi toi ça te branche ? Attends. Attends. C'est mes darons. Qu'est-ce qu'ils vont encore ? Je sais pas ce qu'ils ont, mais mes darons en ce moment, ils sont à l'envers. Ils se font la guerre. T'as entendu ? T'as entendu ? Je fais des rimes sans le faire esprit. Envers, guerre. Envers, guerre. Je suis trop bon, je suis trop bon. Ouais, pas ? Mais... Attends. Mais je peux pas mentir à maman. Ouais, samedi, elle savait que... Elle savait que j'étais... Oui, elle savait que j'étais collée. C'est elle qui a signé la convoque. Ouais, ce soir, j'aurais pu aller au cinéma avec toi, mais... Ok, si ça vous évite, on la tête. Mais non, elle s'en fout pas ! Je te dis qu'elle s'en fout pas ! Ok. Salut. Pfff... Histoire de famille. Bon, on était où, là ? Tu fais quoi, là ? On va manger, ou quoi ? Non, j'ai rendez-vous avec Amel. Yes ! Bon, bah... Bon courage, hein. Et puis, euh... J'applique mes conseils. Ouais. Entrez. Bon, vous croyez quand même pas que j'allais vous croire sur parole ? L'anniversaire de votre ami Amel, c'était il y a un mois, c'est écrit sur son dossier. On s'est trompés. Non, vous êtes pas trompés, vous avez menti pour échapper à une sanction. Vous avez tort, c'est tout. Non, on faisait rien de mal. On s'embrassait, c'est tout, c'est quand même pas interdit de s'embrasser. Non, c'est pas interdit. Ce qui est interdit, c'est de monopoliser une salle de musique pendant que d'autres aimeraient travailler. Bon, en tout cas, la salle de musique, c'est terminée pour vous pendant un bon moment. Mais on vous a dit, on s'est trompés, ça arrive de se tromper. Non, mais là, vous continuez à me prendre pour une conne ? Très bien. Eh ben, vendredi, c'est le conseil des disciplines. Je demande un renvoi de trois jours, ça vous fera du bien. Quoi ? Non mais vous avez aucune preuve qu'on vous ment. Si ça se trouve, c'est Amel qui a menti, vous avez qu'à lui demander. Il aurait menti sur sa date anniversaire ? Bah peut-être. Vous êtes débile ou quoi ? Demandez-lui. Vous croyez pas si bien le dire, Sylvain est parti, il est cherché. Tiens, c'est gentil, merci de m'avoir prêté. Ouais, mais tu peux le garder si tu veux. Pourquoi faire si ton cahier t'en a plus besoin que moi ? Je sais pas, ça te fait plaisir. Non mais c'est bon, je t'assure, j'ai vu tout ce que j'avais à voir, ça m'a acheté. Dis-moi, je voulais savoir parce que j'ai des places pour le cinéma maître du prochain. Donc si tu veux, on pourrait aller ? Ensemble ? Oui. Ah, non mais c'est dommage, j'ai pas d'autorisation de sortie, puis j'ai encore plein de boulot à faire. La CPE t'attend dans son bureau. C'est au sujet de ton anniversaire. C'est ton anniversaire aujourd'hui ? Oui, enfin non, enfin, non je sais plus. Tout de suite là, maintenant. Ah oui, tout de suite, il y a Morgane et Milou qui t'attendent. Alors Amel, pouvez-vous nous dire précisément votre anniversaire, c'était quand ? Oui, c'était il y a un mois. Pourtant, d'après Morgane, vous auriez dit à vos amis que c'était demain. Oui, c'est vrai. Alors pourquoi leur avez-vous menti ? Mais j'ai pas menti, je mange jamais moi. Écoutez, on va pas y passer la nuit là. Alors vous allez vous expliquer parce que moi je comprends rien. Mais c'est pas compliqué. Mon anniversaire c'était il y a un mois, sauf qu'on va le fêter demain, c'est tout. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est une coutume berbère, c'est une tradition familiale. On attend de voir si l'enfant est en forme et bien en santé, et puis après on fête son anniversaire, un mois plus tard. Une coutume berbère. Bah oui, mais je pensais pas que ça posera de problème. Ça pose pas de problème. Bon allez, fichez-moi le camp. Fichez-moi le camp. Ah bah maintenant pour la surprise c'est foutu. Écoutez, vous en tirez pas mal cette fois-ci, alors n'allez pas trop loin Bissot. C'est pas Bissot, c'est Basso. Basso. Je te dis que le slam ça s'écrit pas, le slam c'est de l'impro. Genre comme si je te disais Rose, les mots qui percutent, le style hypercute. Non mais ok, mais je voudrais le mettre dans mon blog, faut que tu me l'écrives. Mais le texte n'est qu'un prétexte, mets-moi le sous-texte. Tu sais que c'est textuel entre nous Rose. Qu'est-ce que tu cherches là, je comprends pas. Bon ok, je voudrais que tu m'écrives ça parce que je vais étudier la correspondance entre ce que tu dis et la manière dont tu l'écris. Bah ouais ? Tu sais lire entre les lignes toi ? Bah un peu j'apprends. Ok Leric. C'est bon, c'est bien pour toi. Tu sais que ça vaut de l'or ça ce que je te fais là. Attends je continue deux secondes. Vraiment ? Merci. Ouais allo ? Oui j'ai parlé à papa, oui. Oui je sais, je sais. Je sais, ce qu'il t'a dit c'est pas bien, oui. Mais non, mais je m'en fous pas. Ah. Mais on regarde. Non, non. T'es sûre ? Lucia ? Non. Attends. Le B tu crois ? En tout cas c'est pas quelqu'un de la classe. Tu vois. Ici là. Ce serait pas plus simple de le piéger ton amour anonyme ? Et comment ? Bah, quand il te dépose ça lèdre ? T'en as déjà reçu combien ? Euh... J'en ai quatre. Quand ? C'était l'ouverture des chambres en fin de journée je crois, vers 5h30. Ça, ça veut dire qu'il te les a déposés avant 5h30. Attends, même moi j'ai capté ça. Bah ouais, mais aujourd'hui j'ai rien reçu, il est déjà 6h. Mais il est peut-être en retard. Moi je sais pas. Si c'est un externe, il viendra plus. Non. Ça c'est un interne je sens. On va l'attendre. Et où tu vas toi ? Bah, on sait rien qu'on soit trop à l'attendre. Et puis j'ai un anniversaire surprise à préparer moi. C'est ça ouais. Oh, au fait, embrasse Milo pour nous. Pas question, y'a que moi qui l'embrasse ici, ok ? Bonsoir. 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 C'est toi ? Non mais je rêve, là. Non mais c'est bon, calmez-vous. C'est pas ce que vous croyez. Espèce d'hypocrite. En fait, tu te foutais bien de moi tout à l'heure. Moi, hypocrite ? Sam, tu peux écrire un texte pour mon blog, ça me ferait trop plaisir. Quoi ? Viens, t'asseoir. C'est toi qui m'as écrit la lettre ? Non, non, moi je suis que le messager. Tu dois être déçu. Le messager de qui ? De l'amour, ma grande, de l'amour. Mais t'as pas lu ce qu'il a écrit ? Grand, beau, romantique, émouvant. Ouais, fin, je veux pas dire, mais il a tout piqué à Aragon, ton pote, donc le poète, il me fait bien marrer, tu vois. C'est un imposteur en plus. Sam, dis-moi qui c'est ? Eh, je trahis ni mes potes ni mes promesses, ok ? J'ai juré de me taire. Vous pouvez me fouetter, me gifler, me torturer. Je m'en fous. Je dirai rien. À la limite, vous pouvez m'acheter. Mais je crois bien que je suis pas donné. Ma lettre ? Sam ! T'as envie, non ? Elle est amoureuse. Elle est amoureuse. C'est vraiment. Allez. Merci. Le mystère, tu vois, c'est quoi ? C'est l'imaginaire. C'est le voyage, c'est l'aventure. Le mec, il l'a fait rêver. Tu vois ce que je veux dire ? Non, il la manipule. Ça s'appelle séduire, mon gars. Moi, je suis là. Tu vois, visage découvert, fronc, sincère. Tu comprends rien, meuf, toi. Désolé, on essaie de t'aider avec Milo, mais là, ça va être chaud. Si t'as envie d'être sincère, attends déjà d'avoir fait quelque chose, tu vois. Au début, il faut la faire rêver, la meuf. Tu peux pas arriver comme ça, direct sincère. Elle va te trouver sans intérêt. Allez, souris, là. Il y a un mois, tu nous avais même pas dit que c'était ton anniversaire. Donc on le fête maintenant, tous ensemble. Sauf que maintenant, c'est plus mon anniversaire. Mais de toute façon, il n'y a rien qui nous empêche de fêter deux fois son anniversaire. À condition de passer à souffler deux fois les bougies, ça porte malheur. Mais toi, t'es superstitieuse, c'est pas pareil. Non, c'est un truc qui est prouvé, mais c'est pas grave. Après, on peut les souffler toutes les deux, les bougies. Ouais, d'accord. Moi, je crois pas à ton truc, mais si tu veux les souffler, vas-y, quoi. En fait, c'est mon anniversaire, supposément, donc... Je passe en savoir un cadeau ? On a un cadeau, mais pas vraiment concret. Sam, t'as pas un cadeau pour moi, toi ? Comment c'est un cadeau ? Tu peux pas me dire, par exemple, le nom de celui qui m'a écrit ? Non, ça, je peux pas, ça. Fais-le-moi deviner sans me le dire vraiment, alors, je sais pas. Lui, lui qui t'a écrit, il l'a dit pour Hamel. Est-il Léopolo ? Non, c'est près de lui, il lui dit que lui, t'as saisi ? Maintenant que t'as lu les lettres, il suffit que Mio te donne un do. Quoi ? Ok. Attends, je le connais ou quoi ? Non ? D'accord. Bon, c'est pas gagné. Bonjour. Alors, Isabelle ne viendra pas et s'excuse, mais elle m'a demandé de vous prendre en photo. Ok, vous êtes prêts ? Attends, attends, ouais. C'est bon ? Ok. Allez, à la une, à la deux, et on est wheeze ! Ok, super. Bon, je vous laisse. Non, non. Non, non, non. En plus, Hamel, on a une petite surprise pour toi. Ah. Bah oui. Tiens. Bonne soirée. Oh, merci. C'est bon ? Ce soir, nous fêtons la musique fidèle. Ouh ! Ce soir, nous chantons, nous chantons la mélodie d'Amel. Ouais ! Avec quelques fleurs. Et ses quelques mères. Reprenons tous en chœur. Joyeux anniversaire ! C'est une anniversaire ! Fouais aller avec un bon argoût et nous servireons. Ça va bien. Un coup. Oui, c'est difficile. L'outre. C'est du coup. Une voix un coup. Une voix un coup. Un coup. Très. Un coup. Un coup. Un coup. Un coup. Sous-titres par Jérémy Diaz